... Bon, écoutez, moi je préfère parler du ministère de la ville et non du gouvernement. Vous savez que lorsqu'il y a eu des casses le long des routes de Conakry à Koya en passant par Dubreka, le premier ministre est venu nous dire qu'il n'est pas au courant des personnes qui sont impliquées dans ce dossier. Et donc là c'est M. Ibrahim Akourma qui a signé un acte qu'il a adressé au secrétariat général aux affaires religieuses, acte dans lequel il dit que les cimetières de Caporraï, équipées d'eux, plutôt de Bambéto, ne sont pas, si vous voulez, aptes à rester dans cette zone. Et donc pour lui ces cimetières appartiennent à ce qu'il appelle les zones d'aménagement concertées, ce qui pour lui est une réserve foncière de l'État destinée à recevoir un surplus de bâtiments. Donc à partir du dimanche, il a ordonné qu'il y ait une fermeture de ces lieux. Mais puisqu'il y a eu des cris, le lendemain, il est venu rectifier, mais dans une interview pour dire non, c'est une fermeture temporaire, c'est pour des raisons de sécurité. Et après, il revient encore affirmer que c'est juste pour une ou deux semaines. Comme si pendant ces deux semaines-là, il n'y aura pas de mort. Je précise que ces cimetières-là sont encore utilisées par les populations de Caporraï, la partie qui n'est pas détruite, Desmudoula, Caporocentre, Soloprimo, Coloma et Bambéto. Donc qu'est-ce que les gens vont faire lorsqu'ils auront des cadavres ? L'écrit du ministre est en contradiction avec l'interview qu'il a accordée à certains journalistes. Et bien avant ça, nous, on avait mis main sur un document, un plan de la zone, où il est écrit au niveau de ces cimetières-là, zone d'aménagement concertée. Et quelque part, ils ont écrit, je cite, « remplacer le terme cimetière par zone d'aménagement concertée ». Donc il y a là une volonté de détruire les mémoires collectives de nos communautés, de marcher sur les cadavres de nos parents. Moi, par exemple, ma maman est enterrée sur place à Caporraï. Du côté de Bambéto, il y a mon oncle et il y a une de mes grands-mères. On ne parle pas d'autres personnes anonymes des victimes de violences de toutes sortes. Donc c'est extrêmement regrettable, parce que même sous la Première République, on n'avait pas vu un tel acte. Je pense que quelle que soit la haine que vous avez contre quelqu'un, lorsque cette personne-là décède, dans nos coutumes, on oublie tout ce qui s'est passé et on laisse la personne se reposer en paix. Donc avant qu'il ne soit ministre, et après, M. Ibrahim Akourouma reste et demeure un humain. Il va mourir un jour. Donc nous, nous interpellons les victimes de Caporraï. Tout ce que la Guinée compte de sage, quelle que soit leur communauté, de religieux, d'acteurs de la société civile, de présidents d'organisations ou d'institutions républicaines, les ambassades, de se lever. Parce que ça, ça ne peut pas se faire. Même dans des pays où il n'y a pas de religion, à plus forte raison, un pays comme la Guinée, qui a forte dominance musulmane, mais aussi qui a des chrétiens. Donc nos morts sont à respecter. Il est hors de question de marcher sur ces cadavres-là et de revendre ces espaces-là à des sociétés sans scrupules et permettre à des gens de se remplir les poches parce qu'eux, ils pensent qu'ils ne vont jamais mourir. Si ce n'est déjà fait, est-ce que vous avez envisagé une démarche ? Oui, la démarche, déjà, le collectif à travers sa cellule de communication a eu à faire un communiqué pour dire que si M. Kuruma vient faire ce rétro-pédalage, c'est parce qu'il y a eu des cris. Mais il est toujours déterminé parce que ce qu'il a dit, c'est un acte officiel écrit. Et il y a ce plan dont je vous ai parlé. Donc le fait d'accorder une interview pour temporiser, ça ne veut absolument rien dire. Et donc, nous avons fait ce communiqué-là. Nous comptons avec d'autres acteurs de la société civile des jeunes de ces quartiers-là aller à la rencontre de certaines autorités mais aussi du système des Nations Unies à travers le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme sans oublier les ambassades occidentales, la délégation de l'Union européenne pour alerter ces gens-là. Parce que, vous savez, nous sommes dans une société qui est fragile. Chaque jour qui passe, il y a des conflits. Les gens se radicalisent. Mais si quelqu'un, après avoir détruit vos biens, détruit les écoles, les lieux de culte, s'en prend après aux corps qui sont couchés dans les cimetières, je pense que ça, c'est la limite qu'il ne faut pas franchir. Et c'est le bon moment de dire à M. Kourouma et à tous les membres du gouvernement de se ressaisir. Il y a assez d'espace dans Conakry qu'ils peuvent utiliser ou dans les environs mais qui laissent nos parents dormir en paix. Ce qu'on ne souhaite pas pour ses propres parents, on ne doit pas le souhaiter aux parents des autres. Donc si on pousse les gens jusqu'au niveau du mur, il n'y aura plus d'autres options que de se défendre. Et nous ne voulons pas qu'on en arrive là. Ils ont détruit nos maisons. On n'a pas résisté. En 1998, il y avait eu des morts. En 2019, les gens n'ont pas voulu opposer de la violence. Il n'y a pas eu de morts lors des casses. Mais ça, c'est le dernier extrême parce que même la casse sous l'Ansona-Comté, on avait épargné les lieux de culte, on avait épargné les cimetières. Ça, c'est sacré et on ne doit pas, pour quelque motif que ce soit, toucher à ces endroits-là. Vous prenez par exemple Boubiner à côté de la RTG. Il y a un cimetière colonial qui est là. Les Français viennent se recueillir à chaque fois. Personne n'a pensé à revendre ces espaces-là parce que le cimetière est fermé, mais il reste et demeure un cimetière. Pourquoi nous ? Chaque fois, c'est nous. C'est la question qu'on se pose. Mais si M. Kourouman ne recule pas face à sa décision, quelle est la stratégie qu'allez-vous adopter ? Bon, écoutez, les victimes et puis les gens qui utilisent ce cimetière-là vont devoir se retrouver. Mais je pense que les démarches qui seront entreprises vont aboutir. même si c'est un monsieur qui est jusqu'au boutiste, qui est déterminé quand il décide d'aller jusqu'au bout. Mais je pense que là, il a intérêt à reculer parce que, comme je l'ai dit, après tout, il est humain. Est-ce que la manifestation dans les rues pour pouvoir réclamer alors si c'est un droit, n'est-elle pas une des solutions ? Bon, écoutez, pour nous, ce n'est pas une option. En tout cas, nous, au niveau des victimes, on n'a pas pensé à cette option-là. Nous, nous estimons qu'il faut alerter l'opinion, qu'il faut alerter toutes les personnes qui sont éprises de paix et de justice. Et sans doute que celui qui est derrière cette idée-là, qui a déjà montré son degré, en fait, sa détermination à ne pas respecter la personne humaine, qu'elle soit vivante ou morte, il y aura assez de pression. Et je pense que c'est lui qui a intérêt à reculer. Nous avons été aussi informés de l'arrivée de ce courrier au niveau du chef du quartier de Caporo parce que je rappelle administrativement que cette zone relève juridiquement et administrativement de Caporo. Et alors, dès qu'on a été informés, nous avons mené directement une démarche pour aller rencontrer le chef du quartier pour avoir le contenu du courrier. Donc, on a mené quelques recherches aussi pour comprendre, dans l'aménagement du site de Coloma, il y a eu, dans notre recherche, on a vu une appellation qu'on a appelée CISAC, les deux cimetières, c'est-à-dire zone d'aménagement concertée. Donc, on s'est interrogé et dans les détails, nous avons vu que zone d'aménagement concertée signifiait que c'était une zone foncière de l'État. Donc, ça peut être utilisé à des fins d'habitation ou bien d'aménagement de jardins, ainsi de suite. Donc, nous avons immédiatement interpellé le chef du quartier. Hier, on s'est rencontré, nous avons échangé. Alors, il y a eu quelques leaders de la société civile qui s'est retrouvés pour essayer de mener quelques démarches administratives et pacifiques parce qu'on le sait, juridiquement, la terre appartient à l'État, on le sait. Mais, nous nous avons dit, dans la mesure du possible, cette zone, notamment les cimetières, ce sont des endroits sacrés. Donc, la fermeture de ces cimetières, qu'elle était derrière l'idée de la fermeture de ces cimetières. Est-ce que les cimetières seront démolies après ? Donc, c'est notre interrogation. Alors, pour l'instant, nous sommes dans la démarche pour aller rencontrer les autorités compétentes. Notamment, nous savons que, la fois dernière, le premier ministre a dit qu'il ne savait pas qu'il y avait des casses au niveau des Conakry. Donc, pour nous, il n'est pas informé. Le président de la République n'est pas informé. Certes, c'est signé par le ministre Kourouma. On a vu, c'est signé par le ministre Kourouma. On va chercher à comprendre est-ce que les autres aussi sont informés. Si tel est le cas, nous allons faire un plaidoyer pour inviter le gouvernement guinien vraiment à accompagner, notamment, les zones directement concernées. Parce que, je vous rappelle que le cimetière qui est derrière moi ici concerne à la fois Kourouma 1 concerne une bonne partie de Dar es Salaam mais aussi Kourouma 2 et Soloprimo. Donc, si vous voyez, Dar es Salaam, pratiquement, ils n'ont pas de cimetières. Dar es Salaam 2, leur cimetière, c'est vers Boston. Donc, tous ces éloignements-là, vous constaterez qu'il y a des quartiers pour enterrer, il faut prendre des véhicules et faire des distances, de longues distances avant d'arriver au cimetière. Donc, nous, notre démarche, c'est d'inviter le gouvernement guinien à ce qu'il cherche à expliquer. C'est une fermeture temporaire ou c'est une fermeture dans l'intention de démolir. Si c'est le cas, alors, nous allons chercher en ce moment à mettre en place une stratégie administrative et pacifique pour vraiment demander, faire un plaidoyer auprès du gouvernement afin qu'il, vraiment, qu'il a plutôt, au lieu de démolir, mais plutôt d'élargir même. Et parce que nous savons qu'on a le seul cimetière national, c'est le cimetière de Cameroun. Alors, ici, c'est une zone de l'État. Je pense que c'est une occasion d'avoir un autre cimetière public qui appartient, disons, à toute la Guinée, non pas seulement à Colombe, ou bien ainsi, c'est là, comme Cameroun. Donc, nous, c'est la démarche que nous voulons faire. Nous profitons de votre micro pour inviter le président de la République à ne pas accepter qu'on désacralise les lieux, notamment de ce genre, parce que les corps aussi, c'est-à-dire tout être humain, on sait qu'il doit être inhumé dans la dignité. Imaginez qu'on démolisse ici, on va envoyer le reste des gens là-haut. Et quand on démolit, on va montrer quel endroit encore aux citoyens pour l'enterrement. Voilà quelques interrogations que nous nous posons. Mais en attendant, nous invitons les citoyens au calme d'abord et pour ne pas que, voilà, qu'on passe par une manifestation. Nous pensons que le moment n'est pas venu. Nous sommes dans la démarche administrative et pacifique pour vraiment que le gouvernement puisse comprendre et écouter le bas-peuple. Bon, la stratégie, toujours, nous restons dans la pacificité, dans la non-violence, parce que personne n'a à gagner dans la violence. Nous n'allons inviter personne à s'exposer ou bien à faire recours à la violence pour se faire entendre. Nous pensons que ce n'est pas la solution. Pour l'instant, nous sommes dans la démarche. Laissons d'abord cette démarche aller aboutir ou pas. C'est en ce moment que nous allons peut-être vous serez informés encore de la suite des événements. Merci. Voilà, je vous en prie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada